La parole est désormais à Mme Inetfeld, au nom de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, pour 2 minutes 30. Je ne veux pas d'avoir regardé les médias de Hungarian. Le problème est ici, nous ne parlons pas de Hongrie ici aujourd'hui. Nous parlons de Europe. Nous parlons de notre Union européenne et de nos valeurs partagés. Il est vrai que nous avons parlé de la situation de Hongrie avant. Mais c'est parce que la situation est une raison pour la concern. Est-ce Hongrie l'unique pays où nous avons raison pour la concern? Non, ce n'est pas. Mais c'est vrai qu'en Hongrie, le problème n'est pas seulement une loi, Mme Commissaire, où le gouvernement de Hongrie n'est pas respecté les treaties européens. Le problème est qu'il y a un certain nombre de lawes qui, probablement, n'est pas violé les treaties. Mais l'impact overall est stiflée. Il cause beaucoup de pression sur le pluralisme et la liberté de speech. On parle d'opposition politique, on parle de médias, on parle de judiciaire, on parle d'éducation, on parle d'éducation, on parle d'éducation. On parle d'éducation civile. On parle d'éducation, on parle d'éducation. Il y a un debate sur le pacte de stabilité. contre certains officiels de gouvernement humain. Je pense que ce n'est pas le droit. Et je pense que cela aussi cause pour une réponse de la Commission et du Conseil. Parce que nous, les Européens, sommes responsables pour ce qui se passe dans l'Europe. Nous sommes responsables pour la sécurité des libertés civiles, les droits fondamentaux et les règles des lignes. Et je pense que c'est quelque chose que nous débattons entre les autres. Et ce n'est pas pour les Américains de nous dire. Merci Madame la Présidente. Il est ici des moments un peu surréalistes. Le mot est faible. Ce qui se passe en Hongrie en fait partie. Monsieur Orban veut désormais construire un État illibé.